Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo Lego, on va découvrir très tranquillement Monsieur Iron Man en Mark 50, issu du film Marvel Avengers Infinity War tel qu'on le voilà Je pensais que j'avais acheté cette boîte il n'y a pas longtemps, mais en fait j'ai regardé mon petit fichier Excel et je l'ai acheté au mois de juillet, ça fait juste 6 mois qu'elle dort dans ma Lego Room mais c'est pas grave, donc je me suis dit que ce serait temps de me bouger, de faire un peu de rattrapage et de vous présenter Iron Man dans son habit de lumière Dans cette même série on pouvait se procurer Thanos, j'ai déjà fait la review sur la chaîne Pareil pour Star Lord où j'ai déjà fait la review, il me manque Gamora que je n'ai pas et vous allez voir dans la suite de la vidéo que le temps presse, il va peut-être falloir que je me bouge un petit peu donc sans plus attendre, comme d'habitude on ouvre la boîte et on va fabriquer l'armure de lumière de Monsieur Tony Stark Voici le set une fois monté, donc comme d'habitude vous retrouverez un bandeau ici avec les informations Il s'agit du set 41604 Iron Man en Mark 50, donc l'armure qu'il arbore dans le film Avengers Infinity War Un set qui comporte 101 pièces pour 9,99€ sur le shop Lego ce qui fait à peu près les 0,1€ la pièce fatidique, la somme repère, le prix repère par pièce ce qui fait que c'est un set à un prix tout à fait normal puisqu'on est quasiment pile dessus elle est légèrement en dessous, on est à 0,098 centimes la pièce, fait super important ce que je vous disais en introduction de la vidéo et oui ce set n'est plus commercialisé sur le shop Lego, alors qu'elle ne fut pas ma surprise parce que comme je vous l'ai dit c'est un set que j'ai acheté au mois de juillet 2018, donc il y a à peine 6 mois et il était sorti peu avant puisqu'il est sorti pour Avengers Infinity War qui est sorti la même année début avril 2018 à peu près, je ne sais plus donc tout ça pour dire que je vous dis j'ai le temps, tranquille, aujourd'hui je vais me faire une petite review un petit set qui est encore commercialisé, et bien non, je suis très surpris ce set est commercialisé depuis le 2 avril 2018 et a été retiré du shop environ le 6 novembre 2018 ce qui fait 7 mois de commercialisation, c'est super court c'est vrai que je ne me penche jamais trop sur ce problème de commercialisation puis je me dis toujours qu'il y a un peu de temps et que la moyenne de commercialisation d'un set c'est plutôt autour de 2 ans quelque chose comme ça, donc là je ferai appel à mon copain Brick Invest qui est bien meilleur que moi dans le sujet mais ça me fait dire qu'il va quand même falloir que je me pose sincèrement la question de comment j'achète mes sets et de faire attention parce que typiquement, comme je peux vous le montrer ici avec la boîte dans cette gamme, il y a 4 briquettes et il me manque Gamora et là où c'est rigolo, c'est que Gamora est encore sur le shop Lego c'est la dernière, mais ce que je suppose, parce que lui il est marqué ancien produit donc s'il est marqué ancien produit, c'est que avant d'être retiré du shop Lego ils sont toujours vendus et quand ils sont vendus complètement en termes de stock ils passent en épuisé et quand Lego finalement arrête la commercialisation une fois que le stock est vidé et que c'est passé en épuisé après ça passe en ancien produit, si je ne dis pas de conneries clairement, donc Iron Man est déjà indiqué comme ancien produit ça veut dire qu'il a déjà été épuisé il y a un moment sous-entendu que la Brick Aids aurait eu du succès pareil pour Thanos qui est aussi marqué en ancien produit ça veut dire qu'il a été en rupture depuis un moment sur le shop Lego et qu'il n'a pas été réapprovisionné par Lego et enfin Star Lord lui est marqué en produit épuisé ce qui voudrait dire qu'il a été en rupture chez Lego depuis moins longtemps plus récemment, ça veut dire que la Brick Aids aurait eu moins de succès que celle de Thanos et celle d'Iron Man quant à celle de Gamora, elle est encore sur le shop Lego ça voudrait dire qu'elle aurait eu encore moins de succès que les trois autres ce qui expliquerait qu'elle est encore disponible mais quand les stocks seront finis, parce que je pense que je vais rapidement en commander une elle passera en épuisé pour ensuite passer en ancien produit encore une fois, si je ne dis pas de bêtises mais encore une fois, ce qui fait que Gamora elle, là on est déjà en janvier elle va peut-être réussir à atteindre un an de commercialisation et encore on verra par contre ses petits camarades auront tous fait moins d'un an quoi donc ce qui est assez surprenant mais bon, pourquoi pas donc on va regarder maintenant vite fait cette Brick Aids avant de continuer à raconter des bêtises clairement je la trouve vraiment très sympa donc on a plusieurs pièces à imprimer une brique de 2x1 pour le torse une tille de 4x1 avec finalement le réacteur de l'armure j'aime beaucoup les yeux comme ça qui sont carrés avec la petite impression blanche par dessus ça donne vraiment un petit style et la pièce arrondie que vous voyez là qui symbolise le haut du casque imprimé toujours, le haut du casque d'Iron Man si on fait le tour de la briquette ça reste standard, c'est de la briquette il n'y a rien de transcendant non plus on appréciera derrière les réacteurs qui ont été matérialisés par ses bras comme ça puisqu'on se rappelle que dans le film Marvel Avengers Infinity War la marque 50 c'est un peu une armure très polyvalente en espèce de nanotechnologie ce qui fait qu'elle peut revêtir tout un tas de formes elle se transforme c'est vraiment l'armure qui se transforme donc on voit les réacteurs qui sortent mais ça peut aussi être des armes c'est vraiment très versatile donc polyvalent et également ici on regarde à droite on a le bras mais son armure pouvant se changer, se transformer ici on a un lance patate la matérialisation du bras en lance patate enfin à énergie avec ici les pièces bleutées qui symbolisent un peu les réacteurs la lumière telle qu'on les verrait sur l'armure dans le film et ça c'est assez sympa franchement elle a quand même de la gueule cette briquette elle a quand même de la gueule si on la regarde franchement moi j'aime bien les codes couleurs sont plutôt sympas avec cette espèce de tannes foncées ce beige, ce marron clair si je puis dire vraiment elle a de la tête cette petite marque 50 d'Ironman ce qui pour moi expliquerait le fait qu'elle ait eu un peu de succès et qu'elle ait vite été en rupture cependant je ne comprends pas pourquoi la durée de commercialisation est si courte voilà on pourra en débattre dans les commentaires et je suis convaincu que mon camarade Brick Invest apportera un petit peu de lumière dans les commentaires donc faites attention à ce qu'il va dire s'il répond il va répondre j'en suis convaincu dernière chose du coup j'ai mis un lien affilié pour pouvoir l'acheter sur Amazon évidemment elle est plus commercialisée donc le prix a monté elle est environ à 20 euros dans ce que j'ai trouvé néanmoins moi je ne peux que vous conseiller d'aller faire un petit tour sur le bon coin par exemple des fois qu'il y a des gens qui s'en séparent ou sur les groupes facebook ou peu importe où vous puissiez la trouver plus proche des 10 balles bon 20 balles c'est pas encore pour quelqu'un qui la voudrait vraiment c'est pas encore exorbitant c'est quand même le double du prix de base mais c'est pas non plus 50 balles quoi voilà donc tout ça pour dire que finalement il faut toujours être un peu vigilant quand vous voulez acheter une boîte lego il n'est jamais à la brique qu'elle sorte de la commercialisation comme ça fuite et que du coup on se dise bah ouais j'avais le temps j'avais le temps et au final bah que dalle c'est trop tard elle est plus commercialisée et elle fait un fois deux en termes de prix sur une boîte à 10 balles passe encore mais sur une boîte on imagine à plus cher bah ça devient tout de suite un peu plus compliqué donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de toutes vos avis votre idée la raison pour laquelle elle a été commercialisée peu de temps est-ce que c'est parce que les briquettes n'ont pas de succès est-ce que c'est parce que justement elle était victime de son succès avec l'ego appareil à pro je ne sais point on suppute ici on suppute comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à activer les petites notifications avec la petite cloche à partager la vidéo bien évidemment et en attendant je vous laisse et je vous dis à bientôt salut salut